Laurent Bazin, RTL Matin. Bonjour Laurent Escur. Bonjour. Instituteur, bon on dit professeur des écoles, moi j'aime bien instituteur, secrétaire général de la fédération UNESA Éducation. Alors Vincent Péillon reçoit ce matin et va publier dans la foulée le rapport qu'il a commandé sur la morale à l'école, morale laïque, avait précisé le ministre il y a un an quand il avait lancé cette affaire. Ce sera effectif en 2015. Si on a bien compris, ce ne sera pas noté. Et puis ce ne sera pas vraiment une matière. Alors c'est ce que nous espérions. Donc on attend en confirmation, c'est-à-dire que ce soit un enseignement, une éducation, mais pas une discipline à part entière et pas qui déterminerait un 8 sur 20 ou un 14 sur 20. Pourquoi ? On ne peut pas noter la morale ? Il nous paraît difficile de noter la morale, il nous paraît difficile d'avoir des professeurs de morale. En revanche, mobiliser tous les enseignants en collège et en lycée autour de cette question-là nous paraît importante. Nous à l'UNSA, la laïcité, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui compte pour nous. Et les professeurs des écoles qui ont l'habitude de la polyvalence pourront le prendre en charge également. Mais il nous paraissait important que ce ne soit pas une discipline segmentée, coupée du reste. Mais ça veut dire concrètement qu'un prof de sport va enseigner la morale d'une certaine manière, comme un prof de philo, de français, d'histoire géo peut être amené à le faire au fil de son cours ? Je pense que l'idée de la morale laïque, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'éthique individuelle, peut être acquise dans différentes disciplines, en effet, également en sport, où on a des actes de coopération, de solidarité, de positionnement individuel à l'intérieur d'un groupe. C'est effectivement un bel endroit. On peut ajouter le respect des règles ? Le respect des règles. C'est difficile pour les éducateurs de faire leur travail. Pardon, pourquoi un prof de sport a besoin d'une formation pour rappeler des règles d'un match de foot ou d'un match de hand à des gamins ? Parce qu'il faut revisiter... Vous l'avez ça en vous quand même, non ? Bien sûr, mais il faut revisiter cette idée laïque dont on parle souvent dans des textes ou dans des discours, mais qu'on n'étudie pas concrètement. Beaucoup de français sont attachés à la laïcité, les enseignants, les personnels d'éducation également, mais n'ont pas forcément une définition précise de tout ce que ça implique comme démarche. Donc c'est pas idiot de le revisiter aujourd'hui. En 2011, Luc Châtel avait prescrit le retour de la maxime morale à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Franchement, je pense qu'il y a... On n'a pas enseigné, qui vole un oeuf vole un bœuf, tu ne tueras point, ce qui est pour le coup et laïque et religieux. Il y a trois écueils à éviter. Le premier, c'est que ce soit un gadget qui vienne se superposer au reste. Le deuxième, c'est que ce soit un catéchisme laïque, puisque là du coup ça serait sans doute contre-productif. C'est quoi par exemple le catéchisme laïque ? C'est édicter des grands principes sur la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont des principes importants, mais comme on les anonnerait, comme on réciterait une table de multiplication, ça, ça serait sans doute potentiellement contre-productif. Et le troisième écueil, c'est effectivement d'avoir quelque chose de poussiéreux avec ses maximes, où on pourrait dire, si on les mettait au goût du jour, un ministre ne doit pas mentir sur son patrimoine ou sur ses comptes bancaires, ou on ne doit pas profiter de la faiblesse d'une vieille dame pour lui voler son argent. La lutte contre le sexisme, la lutte contre les discriminations, ça serait au programme ? Je pense que c'est indissociable. La question de la liberté de conscience est d'une certaine façon la soeur jumelle de l'égalité des droits. Notamment l'égalité femmes-hommes, il y a beaucoup de travail à opérer, mais également l'égalité des droits, par exemple pour les différents couples, quelle que soit leur orientation sexuelle. Est-ce qu'on ne risque pas d'en profiter pour faire de la politique, puisque vous venez exactement de mettre le doigt là-dessus ? Manique pour tous, mariage pour tous, morale pour tous ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de laïcité. Il y a beaucoup d'intégrisme, beaucoup de débordement, beaucoup de fanatiques religieux qui agissent, qui essayent de conscientiser, y compris une partie de la jeunesse. Et nous, on pense que redéfinir l'idée laïque dans ce qu'elle a de plus sain, c'est-à-dire une démarche individuelle qui respecte la liberté de chacun à croire ou à ne pas croire, et à se positionner dans la société. Dans un groupe, la laïcité, c'est le vivre ensemble et la paix civile. Et on voit bien qu'au XXIe siècle, c'est encore utile. Laurent Escur, secrétaire général de la Fédération UNSA de l'éducation et professeur des écoles, je crois, à Toulouse, au Mirail à Toulouse, en poste. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La morale, évidemment, on peut en reparler soit tout de suite, soit ce midi avec Elisabeth et Vincent dans RTL Midi, avec les auditeurs en la parole, n'hésitez pas.